Bien le bonjour à tous et à toutes, nous allons reprendre cette aquarelle que nous avons fait amorcer la dernière fois. Alors vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube bien sûr, vous la retrouverez sans problème je crois. On va continuer cette usine désaffectée. Alors nous avons beaucoup travaillé hier sur le toit, enfin le plafond je veux dire, les poutrelles et puis la verrière. Je trouve que c'est important d'avoir cette lumière et cette lumière qui vient d'être projetée sur le sol. Et voilà, faisons un point à ce stade là. Bon évidemment que ça c'est à travailler, là pour l'instant c'est quasiment tout blanc. On va agir dessus, on va agir surtout pour bien sentir cette face qui est dans l'ombre et cette face qui est un peu plus dans la lumière. Donc on va travailler dans ce sens. Au niveau des couleurs, on va peut-être changer certaines choses. Là j'aime bien ce rendu. On a différentes couches transparentes et ça c'est très intéressant pour l'aquarelle. On est d'accord, c'est de l'aquarelle, c'est pas de la peinture à l'huile. Donc on va essayer de conserver ses propriétés. Là, ok, c'est foncé, on est vraiment tout au fond du hangar. Donc ça pourrait être intéressant de développer d'autres couleurs, très foncées mais d'autres couleurs. On va bien sûr conserver les ouvertures assez lumineuses. Et puis il y a le sol. Alors ce sol là, il est d'une teinte un peu chaleureuse. Bon, j'aime bien. Mais en même temps, il est trop lisse, il n'y a pas d'aspérité. C'est une usine désaffectée. Donc voilà, il faut un peu le déstructurer un petit peu à la manière du toit. Enfin en tout cas du plafond. Bon, ces poutrelles, j'aime bien celle-là parce qu'on est bien sur une variation de couleurs entre le rouge, des effets un peu orangés, plus clairs, beaucoup plus clairs et puis là de la lumière. Donc ça, on va garder cet esprit-là. Par contre là, je trouve que c'est un petit peu plat. Bon, on va agir sur ça. Peut-être que c'est sur ça qu'on va commencer d'ailleurs. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être ça. De corriger en premier les poutrelles. Peut-être foncer un tout petit peu ici pour vraiment donner de la lumière très forte. Ça, ça je ne vais pas y toucher. J'aime bien ces effets-là. À portée, il y a des poutrelles dans ce sens-là qui relient les deux plafonds. Donc toute une série. Ça, on le fera quand ça, ce sera bien sec. Pas maintenant, pas dans l'immédiat. On va toucher à la base des poteaux, ça bien sûr. Et puis on va essayer un peu d'unifier toute cette partie-là. Je trouve que c'est un petit peu haché. Bon, c'est bien d'avoir défini les différents plans. Le plan horizontal et le plan vertical. Mais voilà, on va essayer de travailler également avant de finir. On va unifier un petit peu ces zones. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre de l'eau. Je vais faire des retraits sur les poutrelles pour donner un peu de lumière, surtout sur la partie centrale. On va voir ce qu'on peut récupérer là également. Tout ça, là. Donc, je prends un pinceau qui est assez rigide. Voilà, c'est un pinceau en général qui est prévu pour la peinture. Je le mets un peu plus bas, voilà, comme ça peut-être que vous le verrez mieux. Pour la peinture à l'huile ou peinture acrylique. Et donc, je mets de l'humidité. Donc, je le trempe dans l'eau. Et je vais voir comment il réagit. Alors, comment ça réagit, ça ? Ouais, voilà. On arrive à avoir, on arrive à récupérer, comme je vous le disais, tout l'intérêt de ce papier, papier sennelier. C'est qu'il a la qualité du papier Arche, que tout le monde connaît. En général, les amateurs de peinture aiment bien le papier Arche. C'est un super papier. Mais par contre, il lâche très difficilement les pigments. Alors que le papier sennelier, on arrive vraiment à retrouver des valeurs plus faibles. et récupérer par-ci, par-là, voilà, des parties plus claires. Donc, on peut jouer, on peut jouer vraiment pour modifier la valeur et donner des aspects, comme je suis en train de faire, des aspects un peu métalliques. On va créer des zones, par exemple, allez, on ne va pas se priver. On va donner des zones un peu plus perturbées. N'oublions pas, ce sont des poutrelles très abîmées par le temps. Donc, il ne faut pas que ce soit trop lisse. Vous pouvez me dire, oui, mais on peut mettre moins de couleurs dès le départ. Comme ça, on n'a pas à retirer. Alors, non, pas tout à fait, parce que ça permet de ne pas... Là, vous voyez, je ne retire pas tout. Et puis, ça donne des couches supplémentaires. Et donc, c'est un enrichissement. Ce qui est important, c'est d'enrichir la peinture. Ce n'est pas de l'appauvrir. C'est pour ça qu'on met plusieurs couches. Là, je sépare bien. Je ne touche pas à ça pour l'instant. Ce poteau-là, il me plaît bien. Donc là, j'apporte de l'eau. Je vais délaver. Voilà. Bien insister à certains endroits. Vous voyez que là, maintenant, on a des choses plus intéressantes. Il y a des variations de valeurs, de couleurs. Voilà aussi. Voilà. Ça, c'est peut-être pas mal. On peut avoir une ligne. Allez. C'est une question d'équilibre, avant tout. Ça, ce n'est pas très intéressant. Je reviens sur le papier. C'est un papier coton, 300 grammes. Un papier qui est très, très agréable à peindre. Ce n'est pas le seul papier que j'utilise, en général. Mais il fait partie un peu de mes chouchous. Bon. J'ai coupé la vidéo parce que c'était un petit peu répétitif. Mais là, vous voyez, j'ai éclairé les poutrelles, telles que je vous ai montré. J'ai apporté quelques couleurs dedans, à l'intérieur. Un peu des oranges, un peu de bleuté. J'ai fait une liaison aussi, un petit peu avec le plafond. Les liaisons, c'est important. Ça permet d'apporter de la fluidité par rapport au regard. Le regard qu'on pose sur l'aquarelle, on a besoin que ça circule sur tout le motif. Et puis, j'ai également apporté, vous voyez, ces barres. Ce sont des longerons qui relient les deux plafonds. Et ça, c'est important parce que, vous avez vu, j'apporte quelque chose de très sombre, quasiment du noir. Alors, le noir, vous le savez, pour ceux qui me connaissent bien, je n'en apporte jamais. C'est simplement un noir fabriqué. Là, je l'ai fait en l'occurrence avec du sépia, du bleu ultramarine, un petit peu de rouge également, enfin, de rose permanent. Et le but, c'est qu'il soit bien contrasté par rapport à la lumière de la verrière. Ce qui fait que les éléments en verre, ou les vitres, le vitrage devient plus clair, forcément. Tout est relatif en peinture. Donc, cette valeur, comme elle est beaucoup plus forte que celle qui est au-dessus, donc automatiquement, ça crée de la profondeur et ça crée de la lumière. Et c'est exactement ce que je veux. L'épaisseur varie en fonction de la perspective. Là, nous sommes très proches de nous, le plus proche juste au-dessus de nous. Donc, les barres, les longerons semblent plus épais. Et au fur et à mesure qu'on arrive vers le lointain, eh bien, ça diminue. Ça diminue. On a quelque chose qui diminue. Bien, nous, voilà. J'ai dû faire, malheureusement, une pause. Voilà. Et puis, techniquement, la vidéo n'a pas abouti. Donc, c'est un peu dommage parce que j'avais avancé sur quelques points intéressants, notamment la partie de droite, là, où c'est une technique un peu humide, humide, tantôt sec, tantôt humide, avec des éclaboussures. J'ai créé une ombre, là, au niveau du poteau. Ici, j'ai apporté un petit liseré qui donne du volume à ce poteau, également. Donc, ça, ça peut être sympa. En fait, c'est une poutre qui est un peu comme un tuyau, aussi. Et en fait, le tuyau vient redescendre de l'autre côté. Ça, c'est intéressant. J'ai créé également différentes formes qui suggèrent des armoires, des choses très techniques, en fin de compte. Mais bon, au fond, ça permet d'habiller, d'apporter du détail. Mais bon, on ne peut pas trop non plus expliquer entièrement, parce que c'est une invention. Donc, ça n'existe pas dans la réalité, mais je trouve ça intéressant. Donc, l'important, c'est d'avoir un équilibre entre la droite et la gauche au niveau du sol. Je pense que l'ambiance est intéressante à cet endroit. Ce que je peux faire, je vais essayer maintenant de rééquilibrer tout ça, trouver une cohérence encore. Là, par exemple, j'aimerais adoucir cette zone, cette limite. Alors, avec un pinceau peut-être un peu plus dur, un petit pinceau qui frotte. Alors, de toute façon, quand on frotte, il ne faut pas abîmer le papier, quand même. Voilà. Je mobilise un petit peu les... ça, on va essayer de le gommer un petit peu également. Voilà. Et avec le sopalet, le papier absorbant, voilà, ça crée... ça crée une zone un peu plus douce. Je suis en train également ici d'apporter une zone bien lumineuse, un peu comme ça, parce qu'en fait, ça, c'est l'éclairage projeté de l'ouverture, les fenêtres. Donc, là, je crée une lumière. Alors, pourquoi je fais ça ? Quel est l'intérêt ? C'est d'apporter des éléments graphiques tout en étant... en étant dans le thème. Voilà. J'essaie de... je vais augmenter un petit peu pour respecter la perspective. Ici. Pour ça, c'est important d'avoir un papier qui soit à la fois solide. Solide au niveau du... de l'application de... des couleurs, qui ne gondole pas, pas trop. Alors là, je rappelle, il ne gondole absolument pas, parce que je l'ai collé avec une colle papier peint que je prépare au préalable. Je badigeonne à la face arrière. Je le mets sur un support style plexiglas, mais c'est un plexiglas coloré. Ce n'est pas un plexiglas qui est... qui est transparent, il est trop lisse, et ça ne fonctionne pas. Non, il est un petit peu plus... Alors, ce n'est pas qu'il est rugueux, mais il a... je ne sais pas comment expliquer ça. Il est très lisse, mais... voilà, ça fonctionne bien. En tout cas, c'est une surface plastique, épaisse, bien plane, ce qui me permet, moi, de coller le support sur... de coller l'aquarelle sur ce support, et après, de le détacher très facilement. Voilà. Alors, faites des essais avant, de cette technique, parce que ça peut être... gênant, vraiment, ça peut poser problème, si en détachant l'aquarelle, le papier se déchire, bien sûr. Donc, faites des essais au préalable. C'est très important, faites des essais sur un petit format, et vous voyez comment ça agit. Alors, moi, j'aimerais aussi apporter, travailler les... travailler les plots. On va apporter quelque chose d'un petit peu chaleureux. Voilà, on va apporter. une forme un peu plus... un peu plus correcte. Voilà. Les plots, ils sont légèrement penchés. J'ai pas assez de matière. Voilà. Alors, c'est surtout aux angles que c'est intéressant. On va densifier un peu plus. Voilà. Hop. OK. on va apporter un petit peu d'eau pour ne pas que ce soit trop strict. la jonction, toujours très importante. Voilà. Des petits points. Alors, il ne faut pas que ce soit trop... trop dessiné, mais... il faut des formes... bien... voilà... qu'on comprenne bien la forme. Là, hop. Hop. Voilà. Ça, ça sera pas mal. OK. Alors, au niveau des poutrelles, est-ce qu'on les retouche ? Est-ce qu'on les retouche ? Bonne question. Est-ce qu'on peut illuminer encore un petit peu ? Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vais bien dégager à certains endroits de la lumière. Voilà. Voilà. Ah, c'est intéressant. Il y a peut-être la liaison à faire. Alors, là, on est dans la lumière. Peut-être un peu plus graduel. Petit dégradé. Voilà. Ce sera moins violent. C'est des ajustements de valeur que j'opère, là. On va faire pareil, un petit peu de l'autre côté. Allez, on va en faire autant. Pas trop sur la partie basse. Voilà. OK. Alors, vous comprenez que les petites erreurs que vous faites pendant l'aquarelle peuvent souvent, pas tout le temps, mais souvent rattraper. Le tout, c'est de travailler... Si vous voulez rattraper quelque chose ou une erreur, quelque chose qui ne va pas, vous attendez que ce soit bien sec. Et après, vous réhumidifiez les zones, vous repompez avec un papier essuie-tout. Et en général, ça fonctionne assez bien. Après, ça dépend des sujets aussi. Là, c'est un sujet qui s'y prête de déstructuré, de... Voilà. Il n'y a pas quelque chose de bien propre. Est-ce que là, j'ai envie de mettre un peu plus l'accent sur la liaison ? Voilà. On va... Avec de l'eau claire, ça fait un petit peu trop rouge, je trouve. Mais les rouges, il faut savoir que se calme en séchant. Surtout les rouges. Donc là, il y a un côté un petit peu orangé qu'on peut insister un peu plus. Voilà. Ça donne des couleurs. Ça enrichit les couleurs. Je parle beaucoup d'enrichissement des teintes parce que c'est important. Il ne faut pas rester que sur une seule couleur. Là aussi, au début. Ça pourrait être intéressant. Je pense que je vais terminer avec ça. Avec cette zone. On va la rendre un peu plus bleutée. Bleu ultramarine. Alors là, c'est en la vie. Il faut que ce soit graphique. Il y a un côté un petit peu violet. Ce côté violet, peut-être intéressant. Voilà la liaison avec la poutrelle. C'est intéressant. On va retrouver ces zones-là. Pourquoi pas là-dedans. Un petit peu de bleuté. Ça, c'est des ajustements d'ambiance. d'ambiance. Là aussi, légèrement. Ok. Je vais m'arrêter là pour faire un point de main. Un petit peu ce que j'enlève, ce que je retire, ce que je corrige, si j'apporte d'autres éléments. Là, je trouve qu'il y a un équilibre entre le plafond, les murs, le sol, la lumière, les structures graphiques, ma verrière qui répond à mon objectif. Je pense que c'est pas mal. Là, il y a du détail. Peut-être qu'on apportera d'autres détails. On verra. Donc, une bonne journée de repos et puis après, je vais voir s'il y a besoin ou pas. Voilà, les amis. Je vous remercie. Je suis un petit peu désolé. Je n'ai pas pu vous montrer cette zone, malheureusement. C'est une défaillance technique. Mais voilà, je pense que l'important, c'est de voir comment on mène, comment on réfléchit une aquarelle au fur et à mesure. et d'être à la fois un petit peu ce travail instinctif, retrouver un petit peu de théorie sur le contraste et de trouver l'équilibre de l'harmonie des couleurs. Et je pense que après, on aura peut-être d'autres vidéos, bien sûr. Peut-être, c'est certain. Il y aura d'autres vidéos pour voir d'autres pratiques en aquarelle et pourquoi pas sur d'autres médiums tels que la peinture à l'huile ou autres ou acryliques et à très bientôt les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada